Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée à la prestation de serment du président camerounais. Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, est investi ce 6 novembre pour un 7e mandat consécutif suite à sa réélection le 7 octobre dernier avec 71,28% des voix. Nous vous invitons à suivre cette cérémonie de prestation de serment avec nos correspondants et envoyés spéciaux en direct de Yaoundé. Et puis avec moi sur le plateau, nos invités, Véronique Léman, vous êtes déléguée à la communication du RDPC, le parti au pouvoir Cameroun. Bienvenue. Merci beaucoup. Et avec nous également, Simon Tedga, vous êtes consultant en politique et stratégie de défense, également écrivain et directeur de collection. Bienvenue. Merci. Alors ce mardi, le président Paul Biya prête serment pour un 7e mandat consécutif. Le chef de l'État camerounais est arrivé au pouvoir en 1982. Autant dire que ces 30 dernières années portent son empreinte politique, économique, institutionnelle. Retour sur les grandes réformes qui ont marqué sa présidence avec Mélique Lodébessa. Le président Paul Biya, âgé de 85 ans, va entamer son 7e mandat à la tête du Cameroun, reconduit avec un suffrage de 71,28 % à l'issue du scrutin du 7 octobre 2018. En effet, c'est en 1982 que le président Paul Biya s'est vu confier la magistrature suprême par le président de l'époque, Amadou Haïdjo, démissionnaire. Celui qui a été baptisé l'homme du renouveau s'est investi au cours de ses différents mandats pour la démocratisation de la vie politique avec l'avènement du multipartisme et la liberté d'expression au début de la décennie 1990. Pour mieux engager le pays dans la voie de la modernisation, la démocratisation et de la participation du plus grand nombre au processus de prise de décision, le chef de l'État a élargi le processus de modernisation politique à la mise en place d'institutions qui consacrent la séparation des pouvoirs et la garantie des droits individuels que sont le Sénat et le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya s'est illustré par la recherche de la paix, aussi bien au plan national, chez lui-même au Cameroun, que à l'international, la question de la gestion du conflit avec le Nigéria. Le Cameroun est connu aujourd'hui comme le pays qui en Afrique centrale a mis un accent important dans la construction de l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Engagé sur la voie de la libéralisation sociale et économique, la rigueur dans la gestion, la moralisation des comportements et le renforcement de la coopération internationale, le chef de l'État a fait de la libéralisation de la société camerounaise son leitmotiv. Ainsi, il a œuvré pour la montée en puissance d'une diplomatie camerounaise tournée vers la modernité. Le président Paul Biya a mené durant ses septennats une diplomatie basée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Une action diplomatique résolument engagée pour la résolution pacifique des différents, comme le cas de Bakassi en 2008. Aussi, face à la menace Boko Haram, le chef de l'État a su conduire une coalition gagnante contre le terrorisme. Dans le domaine du sport, toutes les victoires qu'on a eues au sport, que ce soit les médailles olympiques, le président de la République s'est illustré comme un grand investisseur dans le domaine des victoires en matière de sport au Cameroun. En dehors de cela, on peut penser, aujourd'hui aussi, avec la structuration énergétique du pays, c'est-à-dire la construction en cascade des barrages hydroélectriques, le président de la République laissera aussi son nom dans ce domaine comme un domaine majeur de son passage. Ce 6 novembre 2018, le président Paul Biya, dans une profession de foi, s'engage à garantir de meilleures conditions de vie au Camerounais. L'homme des grandes réalisations s'achemine ces 7 prochaines années vers les grandes opportunités. Des opportunités qui passent par le renforcement de la cohésion sociale, l'achèvement des grands projets structurants, une meilleure résilience économique, l'assainissement des finances publiques, une meilleure gestion de la sécurité sociale et la résorption du chômage. Alors Véronique Leman, dans ce reportage, il y a deux mots qui reviennent. Souvent lorsqu'on parle du programme du président Paul Biya, ou en tout cas ce qu'il a voulu initier, ce sont les mots libéralisation et modernité. Est-ce que vous diriez que son action et ses réalisations pendant ces 6 mandats ont été dans ce sens de modernité et de libéralisation ? – Avant de répondre à votre question qui est pertinente, je voudrais commencer par rappeler que cette journée pour le Cameroun est une journée de commémoration mais aussi de célébration. Vous me posez la question sur la politique du président Paul Biya. Libération, son livre pour le libéralisme communautaire, qui décrit sa vision pour la politique qu'il a voulu mener pour le Cameroun dès novembre 1982, hasard du calendrier, on est en 6 novembre, est autour de ce mot, mais libération à l'africaine, avec des valeurs, l'économie africaine, avec ses valeurs autour de la diversité, autour d'une nation qui est diverse aussi, avec une kyrielle d'ethnies pour former une nation républicaine, et de modernité, parce qu'avec l'histoire du Cameroun, du peuple camerounais, nous avons en même temps un mélange de tradition et de modernité, donc toute économie est obligée de prendre entre les deux, d'où la nécessité pour le président Paul Biya d'utiliser le contexte qui est celui du Cameroun pour amener l'économie camerounaise vers la modernité, effectivement. – Simon Tedga, vous aussi, est-ce que vous avez relevé ces deux tendances dans la politique du président Paul Biya, à savoir ces deux axes, vouloir à la fois libéraliser, mais également moderniser, comme il dit, cette société camerounaise ? – Oui, alors nous partons de quelle année ? De l'année 82, quand le président prend les règnes du pouvoir, ou tout récemment, son dernier mandat. Alors précisons les choses. Disons que quand le président Paul Biya arrive en 82, le Cameroun a une économie qui est assez saine, c'est une économie qui va vers la prospérité, et ensuite, M. Biya va connaître un coup d'État en 84, et on verra pour nos autres observateurs qu'à partir de là, il y a un changement dans la façon de conduire le pays. Et le libéralisme communautaire, qui est donc le titre du livre, qui est le socle de sa pensée économique et sociale pour le Cameroun, n'a pas pu être appliqué pour beaucoup de raisons. Mais la volonté de le faire a été exprimée, mais vous savez, la puissance de la parole, quand elle n'est pas suivie par les actes, il faut simplement continuer. On ne peut pas reprocher vraiment tout ce qui a manqué pendant tout ce temps à Paul Biya, parce que moi je pense que les Camerounais ne l'ont pas non plus vraiment accompagné. Mais on ne peut pas dire que ces objectifs qui ont été proclamés, énoncés dès le départ, ont été atteints. Cela dit, on ne peut pas désespérer, puisqu'il prend un nouveau mandat de 7 ans. Il y a peut-être des choses qui vont se faire pour essayer d'arrayer ce qu'on a pu constater. – Alors justement, Véronique Lémane, on parle de ses objectifs, Simon Tedga dit que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Au bout de ce mandat, il y a eu des réalisations dans tous les domaines, parfois saluées, d'autres parfois plus controversées, qu'un regard portez-vous sur l'ensemble de ce qu'a réalisé le président jusqu'à présent ? – Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur quelque chose que vient de dire M. Tedga, analyste, sur ce plateau. Lorsque le président Paul Biya arrive en 82 au pouvoir, il est l'homme providentiel, parce que rappelons quand même que le président Amadou Haïdjo a démissionné. Donc on avait besoin de quelqu'un qui puisse porter cette charge, même s'il était déjà préparé, quand vous regardez son parcours, vous comprenez qu'il ne sort pas de nulle part, il était déjà quand même dans les arcanes de l'État. Et quand il arrive en 82, l'économie camerounaise n'est pas tout à fait saine. L'économie camerounaise est une économie qui est inclue dans l'économie mondiale. Nous tous, on sait que ces années, nous sommes dans une crise économique avec le choc pétrolier qui frappe un peu plus les pays africains, notamment le Cameroun, qui n'est pas un pays isolé dans le monde. Donc il arrive dans ce contexte-là, une investiture constitutionnelle, où il doit porter la bille sans avoir rien demandé. Mais le président Paul Biya, dans sa tenacité, et c'est des qualités personnelles qu'on peut lui attribuer ou pas, mais en tout cas qui existent, puisque je suis sur ce plateau ce jour, ça veut dire que ces qualités ont été reconnues, en tout cas par le peuple camerounais, il faut que quand il arrive, il trouve un contexte économique, une économie qui est quand même frappée par cette crise, qui apparemment est saine, mais qui n'est pas si saine que ça. Ensuite, il y a l'épisode qui vient d'évoquer du coup d'État de 1984, avec toute l'historique que nous connaissons, et commence une longue marche vers un pouvoir où il a fallu transformer les institutions, éduquer les hommes, et Dieu seul sait que les habitudes... – Vous diriez qu'à partir de 1984, il y a eu un tournant ? – À partir de 1984, il y a un tournant où il est dans une adversité, une adversité pas tout à fait visible, donc le président Paul Biya doit gouverner avec cette adversité, une crise économique cachée, et deux ans après, on va connaître les politiques d'ajustement structuré qui vont tomber sur le Cameroun, donc c'est quand même un contexte des débuts de pouvoir, malgré la vision qu'il avait pour le Cameroun, qu'il a fallu porter, qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu clairement accompagner avec des objectifs qui étaient posés, mais il a fallu trouver les modalités de gestion de ces objectifs. Voilà, donc pour revenir un petit peu, une fois qu'on a dit ça et qu'on fait le parcours aujourd'hui, on est en 2018, je dirais que malgré ces 20 années où il a été dans l'adversité économique, dans l'adversité politique même, et puis la société camionnaise n'est pas simple, un pays, c'est une nation en construction où la diversité des ethnies, des langues, des cultures, des religions fait qu'il faut avoir vraiment une main pour gérer cette complexité. Le pouvoir est déjà complexe et quand vous êtes dans un environnement qui est aussi complexe, que ce soit de manière endogène qu'exogène, il faut avoir beaucoup de maturité pour tenir ces objectifs. Je dirais que quand on regarde aujourd'hui le Cameroun, qu'on le veuille ou non, il y a une avancée politique puisqu'on est là pour l'investiture, vous avez observé avec moi les débats de la Cour constitutionnelle dans des institutions qui sont parachevées par ce Conseil constitutionnel, un Sénat qui est mis en place. – Alors on va revenir à ces institutions un peu plus tard dans l'émission. C'est Simon Tedga, Madame Leman parlait de ce tournant de 1984. Est-ce que vous diriez aussi que les événements de 1984 ont quelque part infléchi la politique du président Paul Biya ? – Si vous voulez, moi c'est une ligne que j'ai pu observer en 1984, de 1984 à 90 pratiquement, après le coup d'État, il y a un changement même dans la gestion des affaires du président Paul Biya. Mais elle a parlé de 1986 également où il y a une crise économique, c'est vrai qu'il s'abat sur tous les pays et notamment sur les économies fragiles comme les économies africaines, que le Cameroun n'a pas été épargné. C'est vrai qu'il a fallu également que le président Paul Biya gère. Mais il gère cette situation, malheureusement, il a nommé au poste de commandement, enfin de décision, des gens qui ne le suivent pas. et d'où l'expansion de la corruption par exemple qui a gangréné quand même le système. Je veux dire, si M. Paul Biya avait eu autour de lui les gens qui avaient le souci de gérer le Cameroun pour les Camerounais, on aurait eu beaucoup plus de succès. Cela dit, moi il y a beaucoup de choses à mettre au crédit, même sur le plan économique. Vous savez que le Cameroun est la deuxième économie de l'Afrique francophone. Après, je parle des chiffres, le Cameroun c'est 36 milliards de dollars de PIB. C'est une croissance autour de 5%. Cela prouve que c'est une économie qui est très très bien. Cela dit, le seul problème qu'on constate au Cameroun comme dans tout le pays, c'est que la croissance n'est pas inclusive. C'est-à-dire qu'elle ne bénéficie pas à la majorité des citoyens. Donc ça c'est aussi l'un des... des chantiers qu'il faudra ouvrir rapidement. Comment faire en sorte qu'un pays qui a une croissance comme le Cameroun donne aux populations un petit peu de mieux vivre avec les ressources qui sont les siennes ? – Alors on va partir quelques instants pour le palais de l'Assemblée nationale où le président camerounais Paul Biya est en train d'arriver. Vous découvrez à l'instant les images. Le président accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour suprême. La suite du programme prévoit dans le jour l'installation dans quelques instants. Ici, à l'intérieur de l'hémicycle, le président qui est arrivé en compagnie de son épouse, madame Chantal Biya, ici au palais de l'Assemblée nationale, le Sénat représenté, il faut bien le rappeler, par son premier vice. J'en profite pour dire que les nouvelles du président du Sénat sont plutôt rassurantes. Il va relativement bien, de sources bien informées. Et tout à l'heure, c'est donc le premier vice-président du Sénat qui, dans la deuxième partie de ce cérémonial, va apposer sa signature, va co-signer avec les autres responsables l'acte du serment. Et là, il faut également le souligner, bien reçu la délégation de signature de monsieur le président du Sénat. La Constitution prévoit une délégation de pouvoir qui, selon les juristes, n'est pas toujours une délégation de signature. Et cette disposition juridique a été bien observée. C'est donc lui qui, à côté du président de l'Assemblée nationale, tout à l'heure, à côté du président du Conseil constitutionnel, la Cour suprême, vont co-signer l'acte du serment.